Voilà, puis nous confions ce temps à l'Esprit-Saint. Il y a une prière que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, c'est « Esprit-Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, ce que je dois taire, comment je dois le dire, ce que je dois faire, comment je dois le faire, pour procurer votre gloire, le salut des âmes et ma propre sanctification. Ô Jésus-Marie Joseph, toute ma confiance est en vous. » Voilà, Esprit-Saint, je t'ouvre cet après-midi. Je suis toujours impressionnée des personnes qui sont là. Voilà, alors je vais partager avec vous. Cet après-midi, j'ai pris un texte du Nouveau Testament. J'ai pris dans Saint-Luc, au chapitre 7, cette femme qui vient verser du parfum sur les pieds de Jésus. Alors, qu'est-ce qui m'a donné, je vais commencer par vous dire, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de prendre ce texte-là ? C'est parce que le lundi saint, donc lundi qui va venir, lundi saint, la liturgie du jour propose, alors cette fois-ci c'est un autre texte, c'est un texte de Saint-Jean, normalement c'est Saint-Jean au chapitre 12, c'est aussi une femme qui vient verser du parfum sur les pieds de Jésus. Et on se rappelle qu'on est tout près de la passion, on est tout, si vous voulez, l'hostilité a grandi, et puis Jésus sait qu'il va mourir. De plus en plus on cherche à l'accuser, on cherche à le prendre en défaut, et même on cherche comment faire pour l'arrêter. Donc j'ai envie de dire, il y a une hostilité qui a grandi, on veut vraiment le détruire, on veut vraiment l'anéantir, et il vient ici à Bétanie, et Bétanie c'est un lieu où il a des amis. Alors vous faites partie de ces amis, vous faites partie de ces amis de Jésus, puisque vous avez répondu présent, et je trouve qu'au début de la semaine sainte, c'est beau de se dire qu'il y a un lieu où Jésus peut se reposer. Voilà, il y a là des amis qui prennent soin de lui, qui prennent soin de son corps, et il y a cette femme qui a ce geste, alors un peu incroyable, qui verse du parfum sur ses pieds, et c'est Jésus qui va donner le sens, en disant, voilà, il fallait qu'elle garde ça pour ma sépulture. Et puis après vous allez avoir le mardi, le mercredi, c'est la trahison de Judas, bon après on rentre dans, vraiment on va aller vers la Passion, puis il y a le jeudi saint, il y a le vendredi saint, et puis voilà, puis le samedi saint, jusqu'à la résurrection. Et alors, dans notre communauté, de manière toute spéciale, ce jour-là, ce qu'on appelle, enfin on a un office, qui est un office byzantin, et qui s'appelle l'office des miroforts, et nous refaisons ce geste, et moi ça m'a, nous refaisons ce geste d'aller vers une icône, un peu comme les orientaux, et puis de mettre un petit peu de parfum sur une icône. Et c'est l'occasion pour nous, en communauté, de redire à Dieu, ben voilà, notre vie, elle est à toi, elle t'appartient. Voilà, c'est une démarche toute simple. Et moi ça me, tous les ans, ça me, comment je veux dire, c'est un moment, c'est un moment de, avant de rentrer dans la Passion, c'est un moment presque de consolation, que de se dire que, il n'y a peut-être pas beaucoup, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens, mais il y a quand même des personnes, il y a quand même des amis de Jésus, qui sont là, et qui sont à côté de lui. Et vous, eh bien, je vous confie un petit peu cette, comment je veux dire, cette mission, de lui dire au cours de cette semaine, Jésus je t'aime, Jésus tu es ma joie, Jésus tu es mon amour, voilà, des choses toutes simples, mais qui viennent comme consoler le cœur de Jésus, au milieu des fois d'atrocités, comme on en voit à la télé dans notre monde, qui est, comment je veux dire, ces paroles d'amour pour notre Dieu. Voilà, je clôt, et donc ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et du coup, j'ai choisi, alors un autre texte, cette fois-ci c'est un autre texte, c'est donc pas le texte que vous entendrez le lundi saint, j'ai choisi, dans Saint Luc, le chapitre 7, verset 36 à 50, je vais vous le lire, je vais commencer par vous le lire. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui, il entra dans la maison du pharisien et se mit à table, alors essayez d'imaginer, voilà, Jésus qui arrive, il se met à table, et voici qu'une femme qui dans la ville était une pécheresse, ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum, et se plaçant par derrière à ses pieds tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les soignaient de parfums. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même, mais si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. Mais prenant la parole, Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle maître, lui répond-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers, et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus ? Simon répondit, celui-là je pense auquel il a fait grâce de plus. Il lui dit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, tu vois cette femme, dit-il à Simon, je suis rentré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entrée, n'a cessé de me couvrir les pieds de baiser. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, « Ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour. » Puis il dit à la femme, « Tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés ? » Mais il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors, je vais reprendre cette parole. Je vais la reprendre phrase après phrase. Ce sera la manière de faire de cet après-midi. Si vous ouvrez un livre qui s'appelle une synopse, c'est-à-dire on met en parallèle les textes, et si vous mettez onction, alors vous avez un certain nombre de textes. Donc, vous avez le texte de Saint-Jean dont je vous ai parlé, vous avez le texte de Luc, vous avez le texte de Marc et vous avez le texte de Matthieu. Moi, je ne m'arrêterai que à celui de Luc. Des fois, on a des outils comme ça. C'est un grand livre. Ça s'appelle une synopse et on met en parallèle les textes qui parlent de la même chose. Alors, je vais déjà vous dire quelque chose. par rapport à la parole de Dieu. D'abord, ce n'est pas une parole humaine. C'est très important. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui vient me parler. Même si ça raconte une histoire humaine. Mais c'est Dieu qui vient me parler. À travers ce texte, il vient me dire quelque chose. Et il vient me dire quelque chose maintenant. C'est pour moi. Et si on faisait l'exercice, si maintenant on s'arrêtait, on prenait le texte, vous prenez dix minutes chacun, je ne vais pas vous le faire faire, mais c'est un exercice que des fois que je fais faire avant de parler. On prend le texte, vous vous mettez tous à, comment je veux dire, à essayer de voir d'abord, que dit le texte ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il raconte ce texte ? On part du concret, de ce que dit le texte. Voilà, il y a un repas, un pharisien qui invite, etc. Voilà. Donc, que dit le texte ? Ensuite, on se pose la question, qu'est-ce que le texte me dit à moi maintenant, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me rejoint. La parole de Dieu me rejoint, moi, aujourd'hui. Et si après ça, on faisait un, comment je veux dire, un petit compte-rendu, on serait étonné de la richesse de ce que cette parole apporte à chacun. Parce qu'elle me dit à moi quelque chose qu'elle ne vous dit pas à vous, mais elle vous dit à vous quelque chose que moi, je n'ai peut-être pas entendu dans le texte. Voilà. C'est la parole de Dieu. C'est une parole qui est vivante. C'est une parole qui est efficace. Alors, après, on peut, si vous voulez, on peut continuer. Là, je parle toujours, de la parole de Dieu. Après, on peut continuer en disant, voilà, j'ai entendu un texte. Comment, moi, je peux répondre à ce texte ? Comment je peux prier, moi, ce texte ? Par exemple, merci Seigneur pour ce pharisien. Je vous donne un exemple. Merci Seigneur pour ce pharisien qui t'a accueilli, Jésus. Parce que grâce à lui, cette femme, elle a pu t'approcher. Voilà. C'est parce que toi, tu l'as reçu chez toi et puis que cette femme savait qu'il était chez toi, qu'elle a pu venir. Mais merci Seigneur. Voilà. Après, on peut faire une prière. Quelle prière, ce texte, m'inspire-t-il ? Alors, je parle, on parle à Jésus ou on parle à Dieu le Père ou on parle à l'Esprit Saint en disant, mais Esprit Saint, moi, je ne suis pas capable de l'amour qu'a eu cette femme, par exemple. Moi, je ne suis pas capable de venir mettre du parfum comme ça sur tes pieds, mais aide-moi, viens, viens me montrer quel est le parfum que moi, je peux t'apporter. Et puis après, normalement, ce texte, il m'aide à changer quelque chose dans ma vie. Normalement, de manière concrète, dans ma vie, il y a des choses qui, normalement, peuvent changer. à force de prendre contact avec la parole de Dieu, eh bien, je trouve le regard de Dieu. J'essaye de voir le monde, j'essaye de voir les autres avec le regard de Dieu. Puis mon modèle, ça peut être la Vierge Marie. Peut-être qu'on peut aussi se poser d'autres questions du style, eh bien, quel personnage dans ce texte j'aimerais être ? Qui j'aimerais être dans ce texte ? Le pharisien, la femme, ceux qui sont autour, ceux qui regardent, ceux qui ont dit à la femme que Jésus était là, je ne sais pas. Quels sont les gestes que j'aimerais poser ou ne pas poser ? Oui, voilà. Qu'est-ce que... Et puis comment, comment moi, je réagis par rapport à cette parole ? Voilà. C'est tout... Ça me rejoint, moi. Puis comment... Qu'est-ce que l'Église en dit ? Qu'est-ce que... Ben voilà. Qu'est-ce que les prêtres en disent en homélie ? Qu'est-ce que le pape en dit ? Quels sont les commentaires des pères de l'Église ? Tout à l'heure, je vous lirai un passage d'un père de l'Église par rapport justement à ce texte. Comme ça, on le lit avec l'interprétation et la manière dont l'Église le lit. Alors, je commence par la première phrase. Donc, je vous la relis et puis je vais prendre ce texte phrase après phrase. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Alors, c'est tout simple mais Jésus rentre dans la maison du pharisien et il se met à table. Jésus est invité. Il accepte d'être invité. Si tu l'appelles, il vient chez toi. Et si tu ne l'appelles pas, il reste à la porte de ton cœur. Il reste là. Il n'est pas loin mais il ne forcera jamais. Il ne violera pas l'entrée. Il ne viendra pas te violer. Il est là. Voici, c'est en Apocalypse au chapitre 3 verset 20 je crois. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça, c'est notre Dieu. Il est là à la porte et il frappe. Et si tu l'invites, il rentre. Il prend plaisir à être invité. Vraiment, il prend plaisir. Alors peut-être on peut se poser la question est-ce que moi je l'invite dans ma maison ? Est-ce que je l'ai déjà invité ? Est-ce qu'il peut venir chez moi ? Il frappe à ma porte. Il frappe à la porte de mon cœur. Est-ce que je l'entends frapper ? Il dit, si tu ouvres, je viendrai souper avec toi. Je viendrai rentrer avec toi dans une intimité. Est-ce que tu lui demandes de venir souper chez toi ? Dieu se laisse inviter et il attend l'heure de notre bon plaisir. Il attend que moi je l'invite. Alors il y a des gens qui disent mais le bon Dieu il sait, il connaît mes problèmes. Mais bien sûr que le bon Dieu il connaît, il sait tout. Et oui, il sait. Mais tu es libre, tu as été créé libre. tu as été créé libre. Vous remarquerez dans la Bible toutes les personnes qui ont obtenu quelque chose elles sont allées vers lui. Elles ont fait un geste, elles sont sorties d'elles-mêmes. Alors peut-être c'est une prière qu'on fait dans le fond du cœur. Mais Dieu répond. Là vraiment je m'engage. Ce n'est pas moi qui m'engage mais j'engage l'honneur de Dieu. Ça c'est l'honneur de Dieu qui est engagé. Si vous l'appelez, il répond. Comment ? Quand ? De quelle manière ? Moi je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais c'est qu'il répond. Et à ce moment-là on fait une expérience de l'amour de Dieu. Tout d'un coup dans notre vie vous avez peut-être ça dans vos vies où vous avez appelé, vous avez demandé, vous avez dit et il y a une réponse. C'est important parce que ça nous permet d'expérimenter combien Dieu est un Dieu vivant, un Dieu proche, pas un Dieu lointain. Je ne suis pas une marionnette. Je ne suis pas une marionnette. Je suis quelqu'un de libre. Et donc Dieu respecte cette liberté. Il me l'a donnée et il la respecte. Dieu aime que je lui parle et que je lui fasse part de mes désirs. Il ne s'impose jamais. Alors ce pharisien, il a invité Jésus. Mais dites-moi, quand nous allons communier, nous ne sommes pas un peu comme ce pharisien ? Nous n'invitons pas Jésus à venir chez nous ? Eh oui ! Ah, tiens, ce pharisien, ça peut être moi. ça peut être moi, oui. Alors c'est un bon croyant, un pharisien, c'est un bon croyant. Donc, il a quelque chose à me dire. Jésus a quelque chose à me dire, c'est sûr, c'est sûr. Alors pour le pharisien, c'est certainement super d'être avec Jésus. Moi, je serais hyper fière si j'avais à côté de moi Jésus. Mais il est là, il est là, mais dans la foi, il est là et je le sais. Mais je serais content. Mais alors, ce pharisien, il n'est pas seul, il n'est pas seul. Il aurait pu être seul en tête à tête avec Jésus. Mais le texte va nous dire ceux qui sont avec lui. Donc, il partage ce bonheur d'avoir Jésus, cette fierté d'avoir Jésus, il le partage avec d'autres. Ça, c'est super. On le sait parce qu'au verset 49, il est dit ceux qui étaient à table avec le pharisien. J'ai envie de dire il y a ces moments d'intimité Jésus et moi mais c'est Jésus et toute la communauté et c'est ça qui est beau. Et là, c'est une communauté paroissiale. On est super. Et puis, en plus de ça, des secteurs différents. Voilà. Alors, qui le pharisien pense-t-il avoir invité ? Quelle image se fait-il de Jésus ? Il pense que c'est un prophète. Peut-être qu'il a vu Jésus opérer des signes. Peut-être qu'il a vu Jésus accomplir des miracles. Il se fait donc une certaine image de Jésus. Alors, peut-être on peut se poser la question quelle est l'image que moi j'ai de Jésus ? Tout se passe bien au niveau de ce repas. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Les invités, Jésus est là et voilà que tout va basculer. Alors, est-ce que je suis prêt à me laisser bousculer quand je rencontre Jésus ? Parce que là, le pharisien va se faire bousculer. Il va se faire bousculer. Alors, est-ce que je suis prêt à le laisser agir, à le laisser me transformer ? Je vous lis la phrase suivante de la parole de Dieu. Je vous lance les questions. C'est pour vous. C'est dans votre cœur avec le bon Dieu. Et voici une femme. Voilà ce qui va arriver. Voici une femme qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Alors, voilà qu'arrive une femme. Quand on pense à la place de la femme à l'époque, bon, déjà, ça peut soulever des questions. à la table du pharisien, moi, j'imagine qu'il y a certainement des hommes. Donc, ça ne doit pas être tellement facile. Ils connaissent cette femme puisque dans la ville, on sait qui c'est. C'est une pécheresse. Le texte le dit. Saint Luc ne le dit. c'est une pécheresse. Tout le monde le sait. Alors, tout de suite, cette femme, elle est classée. Tout de suite, elle a une étiquette. Voyez comment nous, parfois, on plaque des étiquettes sur des gens qui arrivent. La manière dont il est habillé, puis il est différent de nous, puis il ne croit pas comme nous, et puis, enfin, voilà. Voyez comment, vite, on pose des étiquettes. Alors, imaginez, vous voyez cette femme arriver, ils sont bien là, autour de leur repas. Alors, imaginez la surprise, l'étonnement, mais peut-être aussi la colère, le mécontentement de certains, de ces hommes, parce que cette femme, elle n'est pas, attendez, elle n'est pas invitée. Elle rentre, elle rentre là, elle n'est pas invitée. Sa présence n'est certainement pas désirée. Ce n'est pas ça qu'ils avaient prévu ce soir-là. Voilà. Alors, imaginez le regard. Je me souviens, un jour, on a mimé cette scène, et il y a une femme qui a tapé sur la table en disant, mais quelle toupée, cette femme ! Qu'est-ce qu'elle vient tout foutre en l'air ! Je me souviens de la colère de cette femme. Moi, ça m'avait étonnée, parce que moi, ça ne m'avait pas mise en colère, mais elle, ça l'avait mise en colère. Elle a dit, mais quelle toupée ! Elle vient s'introduire là, elle s'impose en plein milieu de ce repas, elle vient troubler, elle vient déranger, alors que ça se passait si bien. Qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Pourquoi vient-elle ? Pourquoi vient-elle ? Le texte nous le dit, ayant appris qu'il était à table, voilà. Donc, elle vient à cause de Jésus. Elle vient parce qu'elle a appris que Jésus est là, à table. C'est lui qu'elle désire rencontrer. Elle ne vient que pour lui. C'est Jésus qu'elle cherche et elle a appris qu'il était là. Peu importe le regard des autres, et combien nous sommes quelquefois dépendants du regard des autres. Peu importe si elle dérange, peu importe ce qu'on va penser d'elle. De toute façon, c'est une pécheresse, donc on pense déjà à plein de choses, elle. Donc, la seule préoccupation qu'elle a, c'est de venir à Jésus et elle réussit à y venir. Elle réussit à arriver auprès de lui. C'est un peu comme si elle forçait la rencontre. Elle veut le voir. Alors, est-ce qu'elle l'a entendu parler ? Est-ce qu'elle l'a vu opérer des miracles ? Est-ce qu'elle a vu des signes ? Est-ce que Jésus l'a déjà guéri et qu'elle vient le remercier, l'honorer ? On ne sait pas, peu importe. Ce que nous savons, c'est qu'elle a appris qu'il était là et alors elle vient, elle vient pour lui. Elle apporte, c'est surprenant, elle apporte un vase de parfum. Le parfum, c'est le symbole de l'amour, de la gratuité, du don. C'est le symbole de quelque chose de bon. On aime. Je ne sais pas si vous aimez le parfum. Moi, vraiment, c'est bon, c'est agréable. Alors, je continue. Et se plaçant par derrière, donc c'est le texte de Saint Luc, verset 38, et se plaçant par derrière à ses pieds, tout en pleurs, elle se met à lui arroser les pieds de ses larmes et elle les essuie avec ses cheveux. Les couvrés de baisers, les soignés de parfums. Alors, remarquez, remarquez que cette femme, elle ne dit aucune parole. Il n'y a aucune parole, il n'y a pas d'éclos de voix, mais une solide détermination. Cette femme est venue poser des gestes qui en disent bien plus long que des paroles. Quelquefois, c'est bien plus fort que les paroles. Alors, je vais relever, je vais relever quelques-uns de ces gestes. Alors, elle se place déjà par derrière, par derrière. Alors, Jésus était sans doute, comment je dis, étendu, donc c'est peut-être facile, mais en même temps, c'est un geste d'humilité, d'être là par derrière, à ses pieds. C'est la place de l'esclave. Et ce qui est incroyable, c'est que le jeudi saint, Jésus va reprendre cette place. Oui, elle se place au pied, on se place au pied du maître. Voilà. Alors, elle se place là. C'est un geste, paraît-il, ça j'ai lu au niveau des exégètes, qui disent que normalement, c'est vraiment, on ne fait pas ce geste au niveau des pieds. Par contre, on oint la tête. Ça, oui. Ça, c'est un geste qu'on faisait souvent. Mais par contre, les pieds, non. Mais bon, voilà, elle arrive. Peut-être qu'elle vient honorer Jésus. Elle ne s'attendait peut-être pas à se mettre à pleurer. Le fait d'être là, de le voir, tout d'un coup, elle est touchée, elle est émue. Et voilà. Mais peut-être aussi, c'est son repentir. Peut-être elle est là, c'est une pécheresse, donc elle vient peut-être là, simplement, pour se réconcilier, quoi. En tout cas, voilà. Et alors, elle pleure. Par là, elle exprime toute sa peine, tout son repentir. Mais peut-être aussi, sa joie, sa joie d'avoir trouvé Jésus et de pouvoir l'approcher, elle, la pécheresse. Je me souviens un jour, je faisais de la mission dans le sud de la France, autour de la mer. Et je me souviens qu'on est allé à la rencontre de personnes. Et il y avait là des personnes sur un banc, des hommes, des femmes. Et on s'est approchés, on leur a dit, voilà, ce soir, on a une veillée, on vous invite, voilà. Et quand on a commencé à parler de la veillée en disant que nous, on croit, et puis on a commencé à parler de Jésus, donc les hommes sont partis. Les uns après les autres sont partis. Et tout d'un coup, il restait une femme. Et cette femme, elle a dit, au bout d'un moment, elle a dit, mais est-ce que, est-ce que, est-ce que vous croyez que Dieu peut pardonner ? Est-ce que vous croyez que Dieu peut tout pardonner ? Et elle me disait, mais moi j'aimerais bien aller à l'église, mettre une bougie, mais je ne sais pas si je peux rentrer. Je ne sais pas si vous voyez, cette femme, elle sentait son indignité, elle n'osait pas aller. Moi je l'ai invitée, je ne sais pas ce qu'elle a fait après, moi je l'ai invitée à rentrer dans cette église. Je lui ai dit, vous savez, il y a un prêtre, vous pouvez aller le rencontrer, mais des fois, j'ai compris, quand Jésus dit, les prostituées vous précèderont dans le royaume, là j'ai compris. Il y avait un cœur de quelqu'un qui sait que, elle est dans sa misère, et est-ce que Dieu peut pardonner ? Est-ce que vous croyez qu'il peut tout pardonner ? Et nous avons cette foi, nous avons cette foi que Dieu peut tout pardonner. Oui. Voilà, elle a réussi à approcher Jésus, voilà, elle est peut-être contente de pouvoir l'approcher. Ce bonheur, ce bonheur de pouvoir rencontrer Jésus. Peut-être nous ne mesurons pas la chance que nous avons. Voilà. Elle arrose les pieds de Jésus de l'arme. C'est comme pour lui laver les pieds, c'est comme pour les lui laver. mais c'est surtout le cœur de cette femme qui est lavée. C'est surtout son cœur qui craque et qui se brise là au pied de celui qui est son Seigneur. Et dans le psaume 50, il est dit, « Du cœur brisé et broyé, tu n'as pas de mépris. » Et là, elle est là. Elle est là et... Oui, Dieu n'a pas de mépris, au contraire. Dieu voit le fond de son cœur. Il voit l'attitude de son cœur. Il voit le profond de son cœur. Oui. Et puis, comme elle a mouillé les pieds de ses larmes, elle n'a peut-être rien pour essuyer, donc elle va utiliser ses cheveux. Donc, elle n'utilise pas un linge, pas quelque chose d'extérieur. C'est ses cheveux, c'est quelque chose d'elle-même qu'elle va utiliser. Elle les a peut-être dénoués. Ça ne se fait pas normalement en public de dénouer, enfin, en tout cas pour la femme à ce moment-là, ses cheveux qui se font toute sa beauté certainement. Et pourquoi ? Elle va essuyer les pieds de Jésus et elle va... Le cadeau qu'elle va obtenir, c'est qu'elle va retrouver sa vraie beauté, celle qui est ternie par le péché. Et qu'enfin, cette vraie beauté, elle puisse s'épanouir. Et puis alors, elle pourrait arrêter là, mais non. Elle couvre de baisers les pieds de Jésus. Alors c'est une marque d'affection, le baiser. Vous avez dans la Bible un livre qui s'appelle Le Cantique des Cantiques et qui commence en disant qu'il me baisse des baisers de sa bouche. Je ne sais pas si vous voyez, c'est osé, c'est osé. Mais voilà, c'est l'amour, l'amour qui réclame l'amour. Mais quand on aime, on ne se soucie pas des autres. Là, elle embrasse. Et puis, peut-être que ça dure, peut-être que ça dure. Et je pense que ça dure. Ça dure un moment. Peut-être que c'est insupportable. Pour ceux qui sont là de voir ça, en plus de ça, eux, ils savent que c'est une pécheresse. Donc, mais l'amour est tellement puissant, tellement fort, que ça ne peut que se montrer et se dire. Alors, elle loin, en plus de ça, elle loin ses pieds de parfum. Et ça répand une bonne odeur. Une bonne odeur dont tous profitent. Et alors, peut-être on peut se poser la question, et nous, est-ce que dans l'Église, nous répandons cette bonne odeur du Christ ? Quand, vous savez, bon, donc à la communauté, on fait cette démarche du parfum. Je peux vous dire que toute la chapelle sent bon. Le parfum, au fur et à mesure que chacun s'approche, eh bien, on sent ce parfum. On sent, voilà, la bonne odeur dans l'Église, la bonne odeur du Christ que nous avons aussi à répandre. Oui. Je vais peut-être faire une petite pause et puis je vais vous lire une homélie, enfin, je ne vais pas vous lire, je vais vous lire des extraits d'Homélie de Saint-Ephraim. Alors, il commente, ce passage, il commente. Alors, d'abord, il dit cette femme, elle est dans la ferveur de son âme, elle rentre courageusement dans cette maison d'espérance et de joie où s'est arrêté celui qui remet les péchés. Voilà. Et puis, je prends juste des parties parce que ce serait beaucoup trop long. Venez puiser de la joie dans ce récit qui recommande à notre admiration cette sainte femme dont la voix nous invite et nous convie à toute heure à ce banquet divin. Voilà. Comment est-elle entrée ? Pourquoi s'est-elle approchée du Sauveur ? Pour lui dévoiler les secrets de son âme, pour les lui exposer sans prononcer de paroles. Voyez la grandeur de sa foi. Elle ne redoute ni les insultes des valets ni les reproches des assistants. Qu'importe les outrages. Alors, je saute, je saute. Alors, elle se dit, elle se dit, mais je dois courir, je dois voler dans les voies du bien, racheter mes crimes passés, j'irai tomber au pied du médecin. Voilà ce qu'elle se dit, j'irai tomber au pied du médecin qui accueille tout le monde. Après avoir pris cette sage résolution, la pécheresse épiait le moment où elle pourrait satisfaire son violent désir et embrasser les pieds du Seigneur. dès qu'elle sut qu'il était chez le pharisien, elle s'empressa de courir au plus vite chez un marchand d'aromates pour y acheter un vase d'albâtre rempli de parfum. En chemin, elle se disait, où pourrais-je trouver un parfum assez exquis qui soit digne de la sainteté de ce grand médecin ? Un parfum de roi. Alors, elle va voir cet homme qui vend du parfum et puis elle lui dit, je cherche un parfum exquis digne d'un roi car celui que j'aime est au-dessus de tout. Alors, le vendeur lui dit, mais enfin, quel est l'amant fortuné auquel tu veux offrir ce parfum précieux ? Mais qui sait ? Dis-moi qui sait ? Il doit être de sang royal, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu veux lui offrir un parfum de ce prix-là, ça doit être un roi, non ? Alors, elle dit, moi, je mettrai le prix le plus élevé. Mais votre amant, qui est-il ? Alors, il la titille un petit peu. Alors, elle lui dit, mais donnez-moi, je vous en prie, donnez-moi ce vase d'albâtre rempli de parfum. Si vous avez un petit peu de respect pour moi, un petit peu de sentiment de vénération, donnez-moi le parfum que je vous demande et laissez-moi partir, laissez-moi courir au pied de celui que j'aime et dont la pureté égale la grandeur. Et le marchand continue, mais quel est ce bien-aimé qui a su inspirer tant d'amour et tant d'ardeur ? Et puis, elle dit, mais je vous en prie, donnez-moi ce vase et le parfum. Si vous connaissiez l'amour qui me dévore, vous vous hâteriez de me laisser partir. C'est très beau. Le marchand répond, mais il est donc supérieur aux autres hommes, bien au-dessus d'eux, celui que vous aimez. Il est donc plus beau que tous ceux qui sont sur la terre. Dites-moi enfin, quel est celui dont la beauté vous fait désirer si vivement de le voir et de le contempler ? Alors, elle répond, mais pourquoi me forcer à dévoiler mes secrets ? Mais faites-moi connaître votre bienfaiteur afin que je m'empresse, dit le marchand, moi aussi, d'aller l'embrasser. À ce prix, je vous donnerai le parfum royal, etc. Vous voyez tout. Et il lui dit, alors attends, tu n'ignores pas la méchanceté des pharisiens. Attends, tu te rends compte ? Ils vont te fermer la porte, ils vont t'accabler de coups et d'injures. Et elle continue en disant, mais... Alors, elle se dit, elle dit, mais non, donnez-moi, donnez-moi. Et puis, elle a ce parfum et puis elle s'en va et puis en chemin, elle se dit, mais qui va m'ouvrir la porte ? Mais quand elle arrive, la porte est ouverte parce qu'en Orient, les portes sont ouvertes et on peut rentrer. Voilà. Alors aussitôt, elle se met derrière le Seigneur. Elle se penche à ses pieds avec la foi la plus vive, humiliant sa tête et son cœur d'où s'exaltent des soupirs sans nombre. Elle arrose les pieds de Jésus-Christ d'un torrent de larmes, les embrasse avec émotion et une tendresse profonde. Elle les essuya avec ses cheveux, les arrosa de parfum. Il n'y a que toi Seigneur qui sache pourquoi j'ai osé agir ainsi, dit-elle. Tu sais Seigneur combien j'ai péché. Je marche vers toi parce que je désire être sauvée. Accepte mes larmes abondantes. Accepte les regrets de mon âme. Etc, etc. Voilà. Moi je suis la brebis perdue, etc. Bon, j'arrête là. Mais voyez, voilà. Avec le parfum, elle offrit son amour et reçut le pardon de ses fautes. Bon, j'arrête là parce qu'il y en a trois pages. Mais voilà, ça vous fait sentir un petit peu. On est dans le domaine de l'amour, de cette femme qui aime, qui aime passionnément mais qui cherche aussi celui qui est l'amour. Notre cœur, il a soif de bonheur. C'est ça en fait. Il désire. On a tellement besoin d'aimer et d'être aimé. Alors, Jésus, il est allongé là à table. Donc, elle se place par derrière. C'est vrai, c'est un geste d'humilité. Elle est toute en pleurs. Elle, la pécheresse. Et elle vient rencontrer celui qui est l'innocence même, le Dieu trois fois saint, si plein de miséricorde. Celui qui est venu pour les pécheurs, les malades. Cette pleure indique qu'elle est profondément touchée et manifeste sans doute aussi son désir de changer de vie, sa repentance. Il y a peut-être aussi un geste de gratitude, un geste de vénération. En tout cas, elle reconnaît là celui qui est sauveur. Remarquez son cœur, toute la disposition intérieure. Elle regrette. Aussi sa foi, peut-être son remords. Des larmes coulent de ses yeux, sans doute des larmes de repentir. Des larmes qui lavent son cœur et son corps. Il y a des pleurs qui replient sur soi parce qu'on pleure sur soi, etc. Mais il y a aussi des pleurs, disent les pères de l'Église, qui ramollissent le cœur. Dans la parole de Dieu, il est dit « Je viendrai changer ton cœur de pierre, j'en ferai un cœur de chair. » Eh bien, les larmes ramollissent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je me souviens, ça m'est arrivé une fois de pleurer. Oui, c'est notre cœur dur qui quelque part craque, s'assouplit. Voilà. Alors, elle couvre les pieds de baisers. Là, il y a tout l'amour d'une femme, toute l'affection qu'elle lui porte, l'adoration, l'action de grâce. Et ce n'est pas un ou deux baisers, mais c'est un nombre infini. Et puis, les oins de parfum, c'est un geste qui se prolonge, qui dure. Là aussi, ça peut devenir insupportable pour le pharisien et tous les invités qui sont là. Ils n'avaient pas prévu ça. Ils n'avaient pas du tout prévu ça. Parfois, là maintenant, surtout, dès les premiers rayons de soleil, quand vous passez dans les gares, vous avez les jeunes qui s'aiment. Vous les voyez, ils sont là, ils sont l'un collé contre l'autre en train de s'embrasser. Des fois, c'est... Eh bien oui, des fois, c'est... Voilà. Ben voilà. L'amour, ça se dit. Ça se dit. Voilà. C'est gênant parfois et en même temps, c'est super, oui. Ou alors, peut-être ça vous est arrivé aussi de voir des gens, ils viennent de découvrir Jésus. Ils ont fait une expérience tellement forte que... Alors, vous vous dites, ils n'ont plus les pieds sur terre. Ils sont... Si vous voulez, ils sont... Ils lèveraient les bras au ciel, ils seraient tout le temps en train de chanter, de louer, etc. Alors, là aussi, ça, on est dérangé. Mais après tout, après tout, quand on était amoureux, le jour où on est amoureux, on est capable de faire des trucs incroyables. En tout cas, rappelez-vous ce moment où vous avez été amoureux, si ça vous est arrivé. Moi, en tout cas, je sais que quand je suis arrivée à la communauté et que j'ai compris que c'était ça, avant, je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de dire, je vais aller à la communauté. Mais ce jour-là, c'est comme un... J'ai envie de dire, c'est comme un coup de foudre. Ça bascule et c'est l'inverse qui serait difficile. Moi, je vous assure, si on m'avait dit au niveau de mon travail, non, ça ne va pas, tu ne peux pas partir, il faut que tu restes. J'étais enseignante, il fallait que je demande une disponibilité. Mais si on m'avait demandé, si on m'avait dit à ce moment-là, non, tu ne pars pas. Je vous assure, le trois quarts de l'année, j'aurais été malade. C'est ça l'amour. Qu'on fait une rencontre comme ça, c'est bouleversant. Rappelez-vous, ceux qui sont mariés, quand vous avez rencontré la personne que vous avez aimée. Voilà. Et puis alors, je vous parlais tout à l'heure du Cantique des Cantiques, mais le baiser, le baiser, c'est la plus haute marque d'amour dans la parole de Dieu. Ça signe d'une communion intime. Là, cette femme, elle dit quelque chose de profond. Alors, on peut aussi contempler Jésus. Jésus qui est invité. Il est invité, il est entouré du pharisien, il est entouré de ses amis. Mais Jésus se laisse faire. Il se laisse faire. Il se laisse aimer. Il accueille cet amour. Contemplons juste un petit moment le regard de Jésus sur cette femme. Elle est là, à ses pieds. Je pense qu'il y a des gens qui diraient, non, 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 ne fais pas ça. Dans ma communauté, un jour, on avait un routard qui était de passage le jeudi saint. Et alors, le responsable nous lave les pieds. Donc, il fait ça. Et alors, cet homme a dit, ah non, non, tu ne me laves pas les pieds. C'était quelqu'un qui était là depuis un moment. Donc, il y avait une amitié qui s'était liée. Et puis alors, mon responsable a dit, mais enfin, Pierrot, attends, ah non, on ne me lave pas les pieds. Ah non, je ne les ai pas laver, donc on ne me les lave pas. Mais Jésus, il se laisse faire. Jésus, il se laisse faire. Il accepte. Il accueille cet amour qui déborde du cœur de la femme. Ça le réjouit. Quelle joie. Quelle joie dans le cœur du père et du fils pour un pécheur qui revient. C'est ça, hein. Quelle joie. Jésus est venu pour sauver. Il est venu et il voit toute la beauté du cœur de cette femme. Ça, c'est une grâce qu'on peut demander. Le Seigneur, donne-moi de voir la beauté du cœur de ces gens qui sont autour de moi. La semaine dernière, non, il y a 15 jours, on m'a demandé d'aller intervenir dans un groupe de prière. Voilà. Et puis, les gens se sont avancés. Ils se sont avancés et puis, on m'a demandé de faire une prière pour chacun. Voilà. Donc, et puis de leur faire une petite croix sur le front. Voilà. Une petite bénédiction. Donc, j'ai fait et je me suis dit, avant de commencer, je me suis dit, c'est le noyau du groupe qui m'a demandé. Et je me suis dit, je vais regarder, je vais essayer de regarder. Alors, j'avais travaillé ces textes, voilà. Et ça me fait du bien. Je vous assure, ça me fait du bien. Parce que moi aussi, j'en prends plein. J'en prends plein la figure quand je travaille des choses comme ça. Et je me suis dit, je vais essayer de regarder chaque personne qui s'approche comme Dieu la regarde. je n'ai pas le regard de Dieu. Mais en même temps, j'ai demandé cette grâce à Dieu. Donc, les visages se sont approchés des gens, des hommes, des femmes, des adultes, des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées. J'ai vu tous ces visages et je me suis dit intérieurement, au fur et à mesure qu'ils s'approchaient, je me disais, ben voilà, Dieu l'aime. Dieu, et je vous assure que c'est bouleversant comme expérience de dire ça. Et demandons, demandons cette grâce de pouvoir voir la beauté du cœur de celui qui est à côté de moi qui ne pense peut-être pas comme moi, qui ne vit peut-être pas comme moi, qui a peut-être fait d'autres choix que moi. Mais dans son cœur, il y a peut-être une lumière, sans doute, pas peut-être, il y a une lumière, il y a quelque chose. Voilà. Là où il y a l'amour, Dieu est présent. Là où il y a l'amour, Dieu est présent. Même si la personne ne le sait pas. Oui, Jésus se laisse toucher par cette femme qui est en état d'impureté. Peut-être que c'est scandaleux pour le pharisien, c'est peut-être scandaleux justement que Jésus se laisse toucher par cette personne en état d'impureté qui va le rendre impur aussi. Jésus, on ne va pas le rendre impur, ce n'est pas possible. Alors, verset 39. À cette vue, le pharisien qui avait convié Jésus se dit en lui-même. Si cet homme était un prophète, voilà, là il se passe quelque chose dans la tête du pharisien, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Alors, le pharisien voit faire cette femme. Il est quand même chez lui. Et ça se passe chez lui. Il ne lui reproche pas d'être rentrée, parce que, puisque les portes sont ouvertes, il n'y a pas de raison, elle est rentrée. Ce pharisien, remarquez, il ne dit rien. La femme n'a rien dit, elle a fait des gestes. Le pharisien ne dit rien non plus. Mais par contre, son cœur parle. Et je peux vous dire que son cœur parle fort. fort, parce qu'il se dit, eh bien, si, il savait. Alors, peut-être que ça nous arrive à nous de ne rien dire. Mais on pense, mais ce qu'on pense, ça parle plus fort que nos paroles. Et parfois, ça fait mal. Vous savez, dans une communauté, que ce soit une communauté d'église, une communauté comme ma communauté, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui pense, qui a un doute, eh bien, vous savez, c'est comme du poison qui est envoyé. C'est toute la communauté qui subit. Parce que, si j'adhère à des choses négatives dans ma tête, eh bien, on est tous empoisonnés, on est tous salis par ça. Voilà. Alors, le doute le saisit sur la personne de Jésus. Mais qui est cet homme ? Il croyait que c'était un prophète. S'il l'était vraiment, il saurait qui est cette femme. Enfin, et puis, peut-être qu'il ne se laisserait pas toucher. Parce que lui, le pharisien, il sait qui elle est. La vie entière, c'est, et il n'y a pas de raison que Jésus ne le sache pas. Alors, quel regard porte-t-il sur cette femme ? Il lui colle une étiquette, bien sûr, que tous lui connaissent, celle de pécheresse. Mais, comment se fait-il que cette femme pécheresse, cette femme impure, vienne toucher Jésus ? Mais si Jésus était un prophète, il saurait quand même. Vous voyez comme le doute le saisit. Il a invité Jésus en qualité de prophète et le voilà troublé. Parce que Jésus se laisse toucher par une femme pécheresse. Peut-être que ce pharisien n'a pas compris, mais c'est aussi parfois notre cas, et c'est le mien aussi, que Jésus est venu pour les malades, les pécheurs, justement pour les gens de mauvaise vie, et que c'est pour eux qu'il est sorti du Père. Le pharisien ne sait pas. Le pharisien ne sait pas, mais dans son cœur, en jugeant cette femme, il fait partie de ces malades que Jésus vient visiter. Lui aussi, il est aveugle. Il est aveugle sur la vraie identité de Jésus et sur son vrai dessein, celui de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui, le pharisien est aveugle. Lui aussi, il a besoin d'être guéri, il a besoin d'être touché par Jésus. Peut-être, il nous arrive parfois de juger les autres, de leur coller des étiquettes. Ça, c'est facile. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la première, bon voilà, je vois quelque chose, je suis témoin de quelque chose, la première impression qui m'arrive, j'en peux rien, j'en peux rien. Mais après, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Je peux très bien aller chez la voisine et lui raconter « Tu te racontes ? » Voilà, on rentre dans le péché. Oui, on rentre dans le péché. Mais je peux aussi me dire « Non, cette personne, je veux l'aimer, je veux l'aimer, Jésus, donne-moi la grâce. » Je peux dire ça, donne-moi la grâce de l'aimer. Vous voyez, même sans parole, on peut faire du dégât. Que faisons-nous avec nos pensées ? Comment les traitons-nous ? Est-ce que nous nous laissons dominer par nos pensées ou bien est-ce que nous essayons de les maîtriser ? Ce qui est beau, c'est que Jésus pose un regard sur ce pharisien, le même que sur la femme, le même regard d'amour. Ne passons pas trop vite sur ce regard, mais laissons-nous bouleverser par les yeux de Jésus qui voit le bien. Jésus, Dieu regarde au cœur, dit la Bible. Et Jésus a autant d'amour pour cet homme que pour la femme. Il lui parle, il va lui parler, il va s'adresser à lui, il va lui parler, il va essayer de, comment je dirais, beaucoup de délicatesse, il va essayer de lui faire comprendre quelque chose. Ce pharisien, il ne sait pas, peut-être il pense qu'il est juste, peut-être il pense qu'il est juste, mais il a besoin aussi de la miséricorde de Dieu. Alors, verset 40, mais prenant la parole, Jésus dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Waouh ! Parle, Maître. Et ça pourrait être notre prénom que Jésus dit. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Et Simon lui donne l'autorisation. Parle, parle. Donc, il est prêt à se laisser enseigner. Dieu n'accuse jamais. Dieu n'accuse jamais. Il vient pour sauver. Mais combien de fois nous, nous nous accusons, nous, ou nous accusons les autres ? Combien de fois nous nous laissons accuser ? Ça, c'est l'ennemi, l'ennemi qui quelquefois nous accuse. Et Jésus raconte cette histoire. Il y en a un qui doit 500 deniers, l'autre doit 50. Puis, pof, on remet la dette aux deux. Il n'y en a aucun qui peut payer. Donc, la dette est remise aux deux. Lequel va être le plus aimé ? Et Simon va répondre « Eh bien, c'est celui à qui on remet plus. » Et alors là, Jésus va dire « Eh oui, eh oui, tu vois, je suis rentré. » Alors là, là, ça pourrait être, ça pourrait être, on pourrait prendre ça comme des reproches. Mais tu vois, je suis entrée chez toi. Je suis entrée chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau. Tu ne m'as pas versé d'eau. Tu sais, dans ces pays-là, on marche dans le sable et on a les pieds sales. Tu aurais pu, tu aurais pu faire ce petit geste-là. Non, tu ne l'as pas versé. Elle, elle les arrose et elle les a essuies avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Tu as vu comme depuis qu'elle est entrée, elle n'arrête pas de me couvrir de baiser. C'est là que tu peux dire que ça dure. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, sur mes pieds, elle a mis du parfum. Tu vois, cette femme, tu vois l'amour de cette femme, Simon, tu vois, j'ai tellement soif de cet amour mais j'ai aussi soif de l'amour de ton cœur, Simon. C'est de l'amour de ton cœur que j'ai soif. Mais, mettez, à la place de Simon, vous pouvez mettre votre prénom. C'est aussi de notre amour que Dieu a soif. est-ce que tu as besoin, toi, de Jésus comme cette femme en a besoin ? Est-ce que tu le cherches ? Est-ce que tu as, est-ce que tu veux aussi, est-ce que tu es d'accord qu'il te sorte de tes ténèbres, qu'il te sorte de tes esclavages, qu'il te sorte de tes compromis, qu'il te sorte peut-être de l'enfer dans lequel tu es, peut-être de la maladie, peut-être du péché, de la tristesse, de la dépression ? Est-ce que tu désires être libéré de ces chaînes autant que cette femme ? Et si oui, alors appelle Dieu, demande l'Esprit Saint, demande à l'Esprit Saint de venir t'aider et mets-y tout l'amour que tu peux, mets-y tout l'amour au travers de la prière. Quand tu vas à l'Eucharistie, essaye de recevoir avec amour Jésus qui vient, oui, sauver ceux qui étaient perdus. À cause de cela, à cause de cet amour, ces nombreux péchés, les nombreux péchés de cette femme sont remis. Oui, Seigneur, je ne t'aime pas assez, c'est vrai. Je ne t'aime pas comme cette femme. Mais je sais que tu m'as envoyé l'Esprit Saint. Je suis là devant toi avec mes misères. Je suis là avec mes pauvretés. Mais je suis aussi là avec le cœur que tu m'as donné, un cœur capable de t'aimer. Et Jésus va dire, eh bien, tes péchés te sont remis. Aujourd'hui, c'est le prêtre qui peut te dire, je te pardonne. Va en paix. Va en paix. Et alors, c'est ceux qui sont à table qui disent, mais enfin, qui est-il ? Pour qui il se prend ? Le Vla qui dit qu'il remet les péchés. Et c'est, à ce moment-là, c'est ceux qui sont autour du pharisien qui se mettent à murmurer. On est dans la même chose. Voilà, on murmure. Regardez le peuple dans le désert, combien il murmure. Il murmure parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il manque un petit peu. Alors nous, nous dans nos vies, combien de fois on râle ? Ça ne vous arrive pas ? Eh bien, moi, ça m'arrive. Voilà, ça ne va pas comme tu veux, eh bien, on se met à râler. Eh bien, voilà, on est là, on murmure, au fond du cœur. Au fond du cœur. Mais tu n'es pas fait pour murmurer, tu es fait pour louer, tu es fait pour rendre grâce à Dieu, tu es fait pour l'adorer. Jésus admire la foi de cette femme. Il y a de la joie dans le ciel. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est vrai que j'ai été vite un petit peu sur la fin, mais ça ne fait rien parce que c'est l'heure et je vais vous laisser partir. Mais il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un pécheur qui revient, pour quelqu'un qui reconnaît que dans sa vie, eh bien voilà, il y a des pauvretés. Qui parmi nous peut dire qu'il aime toujours ceux qui sont à côté de lui ? Vous savez, moi je n'ai pas choisi mes frères et sœurs qui sont en communauté. Eh bien, il y en a qui m'agacent. Combien de fois, je me mets à genoux en disant, Seigneur, écoute, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides à les aimer. Oui, nos voisins, peut-être nos enfants, peut-être nos enfants, ça peut être ça. Oui. En Deutéronome, au chapitre, je crois que c'est... Je crois que c'est... Enfin, je ne sais plus. En tout cas, là, je vous le dis de mémoire. Je place devant toi, je te place devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Mais je t'en prie, dit Dieu, je t'en prie, choisis la vie. Et rappelle-toi que l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà, on va arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais... Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.